Et salut à tous c'est Kishnifu, c'est reparti pour une vidéo vos théories Je pensais pas en refaire une aussitôt parce que je me disais qu'au bout d'un moment ça allait quand même s'épuiser D'ailleurs je l'ai dit dans la vidéo précédente Je me disais que bon au bout d'un moment les gens ils vont plus avoir d'idées Et pourtant vous réussissez quand même à me surprendre, vous êtes vraiment fort Et en plus vous continuez avec vos théories un petit peu à rallonge même si là ça va c'était quand même acceptable Mais en plus vous avez des superbes idées Moi il y a plusieurs personnes à qui j'ai carrément dit dans les commentaires Toi tu y seras, tu seras dans la vidéo vos théories Parce que franchement j'ai trouvé ça méga intéressant Et du coup je les ai sélectionnés comme d'habitude sur mes petites feuilles Et puis je vais vous lire ça tout de suite Déjà on a Jules Schoenfeld Bon je vais t'appeler Jules Schoenfeld Ça te va ? Qui me dit j'ai une théorie pour Star Wars 8 et 9 Au début il y a un parallèle entre l'entraînement de Kylo Ren et de Rey Ensuite il y a une bataille sur une planète Que l'on a déjà vu dans le 1, 2 ou 3 Lors de cette bataille on se rend compte que Kylo Ren n'a pas tué les apprentis de Luke Mais que les chevaliers de Ren sont les anciens apprentis de Luke La bataille est un carnage Luke est tué par Kylo Et Rey est débordé par l'armée du premier ordre Et doit fuir avec Luke agonisant Là je mets déjà un petit bémol à ta théorie Non pas qu'elle soit pas bien pensée Mais si jamais on considère comme tu le dis Que les chevaliers de Ren sont les anciens apprentis de Luke Et que du coup les anciens apprentis ne sont pas morts Comment expliques-tu que Han, Leia et Luke parlent de massacre ? Comment ça se fait qu'on dit qu'il y a eu des padawans qui sont morts Alors qu'en fait ils ont rejoint les rangs de Kylo Ren ? Et aussi pourquoi est-ce que Kylo déjà serait venu seul ? Sachant qu'on a dans la vision je crois Kylo Ren avec ses chevaliers derrière lui Donc qui auraient été ces chevaliers là ? Et surtout pourquoi est-ce qu'il aurait rejoint lui ? Pourquoi est-ce qu'après avoir passé une petite partie de leur existence A être sous la tutelle de Luke Quelqu'un de bon, de bienveillant Il se serait porté vers quelqu'un de mauvais Qui viendrait soudainement les attaquer Ce serait quand même un petit peu bizarre Ou alors ça peut tenir la route Si jamais Kylo Ren n'est pas venu en les attaquant Mais venu en leur montant un petit peu la tête Et c'est pour ça que seulement après ils les ont rejoints Bon c'est bien pensé quand même Mais je doute que ça se soit passé comme ça Tu continues en disant que en mourant Luke lui explique que elle et Kylo Ren sont tous les deux ses enfants Mais que le code de Jedi l'interdisait de les garder Il s'est séparé de Rey et a donné Kylo Ren à Han et Leia Il y a ensuite une bataille stellaire avec Po et Rey Qui attaquent le destroyer de Kylo Le destroyer est détruit mais il s'échappe Et dans l'épisode 9 Les héros rejoignent le reste de la résistance Le premier ordre avance très rapidement Rey se laisse faire capturer Comme Luke dans le 6 Combat et du Snoke sur Jakku Donc Rey et Han les enfants de Luke C'est bien pensé C'est pas une théorie que j'entends régulièrement Mais dire que Han et Leia l'ont pris sous sa tutelle Et que finalement c'est pas leur fils Et que Rey soit la fille de Luke Qu'encore ça on peut le deviner Même si ça peut être la petite fille d'Obi-Wan Ou ça peut être la fille de Han et Leia Il y a tellement de théories là dessus en ce moment Je pense que vous le savez déjà même avec les précédentes vidéos La plupart des théories tournent là dessus Sur les origines de Rey Et d'ailleurs je crois que j'en ai Je crois que j'ai trois personnes encore Qui m'ont fait des sacrément bonnes théories A propos des origines de Rey Donc je pense que je vais vous les lire Le pire c'est qu'en plus je crois qu'ils prennent chacun un camp C'est fille de Luke Enfin bon on verra après Voilà tout ça pour dire qu'il y a de l'idée Et que moi je suis bien content de vos petites théories quand même Et du coup on passe à la seconde personne The Shadow Qui va nous parler un petit peu des origines de Snoke Ça aussi on a pas mal de théories quand même Sur les origines de Snoke Parce que entre Dark Play, Starkiller etc Il y en a pas mal Après en plus des théories ce qu'il faut c'est les arguments Donc on va voir un petit peu ce que notre ami The Shadow avance par ici Bonjour Kishnifu j'ai une bonne théorie à te donner Pour mettre dans ta prochaine vidéo de nos théories Regarde tu y es Je pense en effet que Snoke serait Starkiller Car les deux personnages connaissent très bien Dark Vador Et comme à mon avis c'est Snoke qui parle à Kylo Ren de Dark Vador Et qui lui apprend comment il était devenu Sith etc Là on a déjà un très bon argument Snoke qui connait Dark Vador Donc là on n'est pas très très sûr Mais on sait que Kylo Ren connait bien Dark Vador Enfin connait bien On sait pas vraiment s'il le connait bien Parce que s'il parle de finir ce qu'il a commencé En parlant du désastre C'est qu'il ne le connait pas jusqu'au bout Et surtout s'il pense Ce que je viens de dire C'est que quelqu'un l'a quelque peu endoctriné Et là on pense à qui ? Et bien on pense à Snoke Et si effectivement Snoke était l'apprenti de Dark Vador Ça expliquerait que ce soit Starkiller Et qu'après il en est parlé à Kylo Ren Et que Kylo Ren ait la tête un petit peu montée Pour aller combattre Luke Donc ça se tient franchement bien Déjà j'aime beaucoup ton premier argument Mais tu continues en disant Cela pourrait avoir un rapport Car je ne pense pas que c'est Luke Qui va parler de Dark Vador à Kylo Ren Sachant que Vador était un Jedi Corrompu en Sith En plus la base de Star Wars 7 Est nommée Starkiller Un clin d'oeil à l'ancien nom de Snoke Qui aurait changé de nom en devenant Sith Là encore c'est une théorie Pour cet élément là Pour cet argument là Que j'avais déjà lu Je me souviens dans une vidéo Je sais plus laquelle Mais de vos théories Et je trouve ça très bon Je trouve ça très simple Mais je trouve ça très bon Comme théorie La base Starkiller En hommage à Starkiller d'avant Donc à celui qui l'a créé A Snoke qui est le maître du premier ordre Et qui expliquerait que Snoke est Starkiller C'est vraiment très bien Moi j'avoue que personnellement J'ai comme théorie que Snoke est Dark Plagueis Mais quand je lis ces genres d'arguments là J'avoue que mon coeur balance bien quand même entre les deux On peut penser qu'après son combat contre l'empereur A la fin du pouvoir de la force Donc là tu fais référence au jeu vidéo Sorti sur PS3 Cette fameuse explosion lui aurait fait de graves dommages Comme des cicatrices Ou encore le fait qu'il oublie qu'il était devenu un Jedi Mais là encore Théorie simple Enfin argument simple Mais argument efficace Regardez la gueule de Snoke Il est plein de cicatrices On sait que Starkiller dans le pouvoir de la force En a chié On sait que Aujourd'hui ça fait plus partie du canon Mais S'ils s'en servent un petit peu Tout comme ils se sont servis de certains éléments De clone noir Je crois Alors je dis peut-être des conneries Parce que moi je connais pas du tout les autres séries A part les films Je connais pas grand chose Je sais qu'ils ont repris quelques petites choses Alors pas forcément de clone noir Je crois de l'univers étendu En tout cas pas mal de petits éléments comme ça Qu'ils ont repris Donc je me dis Pourquoi ils reprendraient pas cet élément là Et Voilà Quand tu dis qu'ils connaissaient Vador Qu'il a des cicatrices Et la base qui se nomme Starkiller Là franchement C'est une théorie qui Bah qui me ferait basculer Du côté obscur Non Mais qui me ferait basculer du côté de Bah ouais De la théorie comme quoi Snoke serait Starkiller Franchement là Grâce à ça j'y crois Dur comme fer Mais j'attends d'autres théories Qui vont me confirmer que Ou plutôt qui vont argumenter Sur le fait que Snoke est Dark Plagueis Et du coup Hop Je vais repenser que c'est Dark Plagueis Enfin bon on verra bien J'avoue que là dessus Pour le moment Je suis assez influençable Allez on attaque les origines de Rey Là on a 3 commentaires Pour cela Alors on a tout d'abord Akasa Shin C'est bon j'ai bien dit J'ai une deuxième théorie Ah oui alors Deuxième théorie parce qu'il m'en avait proposé une première Mais j'ai préféré mettre celle là Parce que j'avais Alors déjà je la trouvais plus intéressante Et en même temps j'avais un peu plus d'éléments à dire Je voulais réagir sur celle là Tu me dis cette théorie là serait plus sur les parents de Rey Comme quoi la force serait si puissante en eux Qu'elle la maîtriserait parfaitement Je parle de Luke et Leia C'est un peu improbable Mais la force a l'air si forte en Rey Qui se pose des questions Car si Rey est la fille des jumeaux de l'élu de la force Alors sa maîtrise de la force serait certainement surpuissante Comme pour qui la maîtrise assez bien Qui ne croyait pas aux Jedi Voilà pour cette deuxième théorie Alors Je sais qu'il y a un certain engouement pour cette théorie Comme quoi Alors il y aurait un rapprochement Entre Luke et sa soeur Il y en a beaucoup qui aiment ça Il y en a beaucoup qui se disent Et s'ils n'avaient pas un enfant Et s'ils ne s'étaient pas rapprochés à un moment ou à un autre Je trouve ça personnellement farfelu Je trouve que ce ne serait pas plausible Pas possible On peut l'imaginer Mais pourquoi je pense que ce n'est pas possible Tout simplement pour le grand public Tout simplement pour la manière de penser actuelle Tout simplement pour une raison de Comment on appelle ça Pour une raison d'inceste Voilà Tout simplement Si tu avoues au public Que Rey est la fille d'un frère et d'une soeur Ça va un petit peu les surprendre Bon après vous allez me dire Oui mais les scénaristes Ils ne sont pas obligés De faire exactement comme le public le veut Non je sais Mais je pense que de manière générale Les films empruntent souvent un chemin scénaristique Qui est proche de la manière de penser actuelle de la société Pour pas trop bouleverser les codes j'ai envie de dire Et pour pas trop surprendre Parce qu'on peut trop surprendre en bien Mais on peut aussi trop surprendre en mal Et là je pense que ce serait justement surprendre en mal Ma foi je dis pas que je n'aime pas l'idée J'aime quand même bien l'idée Et puis surtout que ça paraît quand même assez cohérent Pourquoi ? Parce que déjà je trouve que rien que physiquement Physiquement Rey elle a un peu des deux Elle a quand même le On va dire cette espèce de D'innocence Ce côté ange Ce côté parfait des deux Autant que Rey que Luke Mais aussi Elle a aussi le caractère qui va avec Parce qu'elle a le tempérament courageux de sa mère Et côté un peu plus pratique Elle a les qualités de pilotage de son père Et voilà C'est quand même une bonne fusion entre les deux Donc c'est vrai que c'est une idée farfolue Une théorie un petit peu folle Mais j'aime l'idée Et moi je dis pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait marrant C'est surprenant mais ce serait marrant Ensuite j'en viens à toi Jade Tu me dis j'ai une petite théorie Je pensais au début Après avoir vu le film Que Rey était la fille de Luke Tout comme moi Au début je pense comme beaucoup d'autres Pour moi c'était évident Que Rey soit la fille de Luke Et même jusqu'à la fin du film C'est qu'après en fait En regardant des théories Que je me suis dit Mais attends Mais il y a plein de gens qui disent Est-ce que ce serait pas la fille de Luke Même Hiraku Elle me disait Mais attends Mais qui te dit que c'est bien la fille de Luke Donc Ouais J'étais le premier surpris en fait Parce que pour moi Pour moi c'est la fille de Luke Jusqu'à ce que je vois Il y ait plein de théories Qui me font douter Parce que maintenant Maintenant j'avoue que je ne sais plus trop En même temps Vous avancez tellement des bons arguments Déjà le premier Alors sur les gens Régine de Rey Bon Luke et Leia Pourquoi pas Après là il va y avoir De bons arguments Et dans le prochain aussi Et pourtant Ce sera deux théories Complètement différentes Enfin bref Je vous laisse découvrir Mais après réflexion Je suis persuadé Quelle est la fille de Anne et Leia Plusieurs indices Qui ont déjà été cités Dans tes vidéos M'ont mis la puce à l'oreille Sa complicité avec Anne Le lien étrange Qu'elle a avec Kylo Ren Le fait que le sabre des Skywalker S'est venu à elle Etc Mais là où je veux réellement En venir C'est justement Pourquoi dans ce cas là Ni Anne ni Leia Ne la reconnait Alors déjà C'est possible qu'ils ne la reconnaissent pas C'est possible qu'ils la reconnaissent pas Tout simplement parce que Si jamais elle a été abandonnée Sur Jakku assez tôt Ils ne l'ont pas vue grandir Et forcément Ils savent pas A quoi elle ressemble En étant adulte Ma foi Rien Ne dit explicitement Qu'ils ne l'ont pas reconnu Peut-être l'ont-ils reconnu Ou peut-être ont-ils des doutes Rien qu'avec son prénom A moins que ce soit un pseudonyme Mais je crois que ça tu le dis après J'empiète un petit peu Peut-être sur ta théorie Mais en tout cas Tout ça pour dire que Ils peuvent Ils peuvent savoir Qui elle est Mais ils peuvent aussi Ne pas avoir voulu lui dire Pour plusieurs raisons Moi je pense à une raison Comme ça qui me vient à l'esprit Pour tout simplement Pas la déstabiliser Pour pas que Que je sais pas Qu'elle se pose trop de questions Et qu'elle mette de côté Son but Parce que là Son but à la fin du set C'est d'être formé par Luke Et de tenir tête Au premier ordre Donc peut-être que Le fait de lui révéler ça Pourrait un petit peu Trop la chambouler Ils ont peur que ça la chamboule Du coup Il la laisse un petit peu Dans son délire J'ai envie de dire Dans son innocence Et Ils lui disent rien Pour le moment Alors que peut-être Ils le savent Ou au moins Ils s'en doutent Pour moi Ils la croyaient morte Quand Ben a pété un câble Et tué tous les jeunes padawans Rey devait en faire partie Anne et Leia ont dû alors croire Que leur fils Avait tué leur fille Ce qui pourrait aussi expliquer Pourquoi Anne et Leia Paraisse aussi brisée Dans l'épisode 7 C'est vrai Ça non plus J'y avais pas pensé C'est vrai qu'on peut croire Que Ses parents croient Qu'elle est morte À cause de Kylo Ren Et que comme tu dis après Et je pense que c'est là Qu'intervient Luke Il aurait caché sa nièce Sur Jakku Après qu'elle ait survécu Au massacre Comme ça Elle serait loin de tout Protégée de son frère C'est un peu ce que je pense aussi Enfin Pas protégée exclusivement De son frère Mais vraiment du premier ordre Protégée de Snoke Également Voilà comme tu le dis La force étant grande en elle Comme pour Ben Et en vie Pour pouvoir Les sauver plus tard Quand le moment sera venu Ça j'en suis moins sûr Après quoi Luke se serait exilé Honteux d'avoir causé Tant de peine à Anne et Leïa Bien pensé En faisant passer Leur fille pour morte Et honteux d'avoir été Indirectement responsable Du passage de leur fils Dans le côté obscur C'est vrai que Moi j'avais pas vraiment pensé A ce côté un petit peu Culpabilité Que pouvait avoir Luke Par rapport à Anne et Leïa C'est vrai que quand il la revoit On peut peut-être ressentir ça Mais ce qui est marrant C'est qu'il l'a mise Sur Jakku Pour s'en détacher Et finalement A la fin du set Et bah c'est elle Qui revient à lui Voilà je trouve cette situation Quand même assez comique Et pour la troisième théorie Sur les origines de Rey On a Sandy Moon Encore des très bons arguments à venir Et salut déjà Bravo pour tes vidéos Que je découvre aujourd'hui Merci Mais voici ma théorie Pour moi Rey est la fille de Luke Ah Et la petite fille De Obi-Wan Kenobi Allez Une autre théorie Déjà pour Luke On peut parler de la vision Qu'elle a en touchant le sabre Sa vie sur une planète désertique Et le fait Qu'elle doive apprendre Et maîtriser la force Dans une situation d'urgence A savoir le combat Contre Kylo Ren Comme Luke Qui a fait confiance A la force Au moment de faire exploser L'étoile de la mort Dans le 4 C'est vrai que Déjà il y a Cette petite similitude là Qui fait que Voilà Elle a fait confiance A la force Il y a eu beaucoup De polémiques Là dessus Beaucoup de polémiques Et il y en a encore Aujourd'hui Qui disent Ouais mais Elle a trop vite Maîtrisé la force C'est pas normal Elle connait pas grand chose Etc Je veux bien admettre Que Obi-Wan A un peu plus formé Luke Qui lui a fait faire Des petits exercices Avec les yeux bandés Etc Et tout Mais là Scénaristiquement Je ne pense pas Qu'il y avait la place Pour Mettre un Un petit entraînement En plus Ou Quelqu'un qui aurait pu L'en apprendre davantage Alors peut-être Maz Mais S'arrêter peut-être Un peu tard Je sais pas Moi je Trouve Que Et même Si je revois le film Je pourrais peut-être Retrouver Ce qui Prouve Que Ce Réveil En fait De la force Chez Rey Ne soit pas Si aberrant Que ça J'aimerais vous en reparler Quand même plus tard Bah tiens Une fois que le film Sera sorti Pourquoi pas J'ai des petites idées En tête J'aimerais reparler Un petit peu De tout ce qui fait polémique Et qui pour moi Comme je l'ai dit Dans ma vidéo Coup de gueule J'ai fait une vidéo Coup de gueule Et qui a Je pense que Je pense que La plupart m'ont connu Là dessus Mais je Même si J'ai un petit peu Adouci mes pensées À certaines choses Je pense quand même Ce que j'ai dit Et encore aujourd'hui Il y a beaucoup d'éléments Que je garde précieusement Que Que pour moi Je lâche pas l'affaire Je suis convaincu Que la plupart Des éléments Dans ce film Ne sont pas aberrants Qu'il y a Une explication logique Qu'on suit quand même Une trame logique Et que ce qui se passe Ce n'est pas Simplement en claquant des doigts Ça peut le paraître Mais ça ne l'est pas Que en claquant des doigts C'est C'est Mieux fait Que ce que Que ce que les critiques Peuvent nous laisser croire Enfin bref Je continue Je disais que du coup Oui Un moment Luc fait confiance Pour détruire l'étoile noire Et tout comme elle Un moment Elle fait complètement confiance A la force Pour pouvoir la maîtriser Là Je sais Je fais encore un aparté Mais je pense à quelque chose Dans le même temps que je le dis C'est que Pourquoi Il y aurait-il besoin De beaucoup d'années Ou de mois D'entraînement Pour arriver A Pas la maîtriser Mais au moins savoir l'utiliser Je fais le lien un petit peu Avec la philosophie Ou La manière d'être La manière de penser En général Je veux dire Dès le moment où tu te réveilles Dès le moment où tu prends conscience de toi De ton être De ce qui t'entoure Et de la vie en général Un petit peu ce que je parle dans mes vidéos psycho T'as pas besoin d'entraînement Tu le sais Tu t'en rends compte Tu t'en rends compte C'est un flash C'est comme ça Tout comme là Luc à un moment Il a fait confiance Il s'est dit La force Elle est là Elle existe Je peux lui faire confiance C'est parti Et bah Elle l'a fait Il y a Han Solo Qui lui a dit Tout ça C'était vrai Tout ça Et ça lui a fait tilt dans la tête Et à ce moment là Elle s'est dit Je m'abandonne complètement Je fais confiance à la force Et paf Elle a réussi Enfin bref On n'est pas là pour parler De Star Wars 7 Enfin Là on est là pour parler des théories Mais pas du scénario Ou quoi que ce soit Mais en tout cas Voilà Ça fait réfléchir C'est vachement bien C'est vachement intéressant Et je pense vraiment sincèrement Ce que je vous dis là Bref Tu continues Tu dis Puis juste le regard Qu'il lui lance à la fin En dit long Après Obi-Wan Alors pourquoi ce serait La petite fille d'Obi-Wan Tu dis On peut supposer Qu'il y ait eu une fille Avec une certaine Ah non Donc Obi-Wan a eu une fille Avec une certaine Satine Crise Apparue dans la série Clone Wars Ce que je ne connais pas Donc je ne peux pas vraiment dire Tu dis Tu dis que tu ne l'as jamais Non plus regardé Mais que tu connais Que ça fait partie du canon Bref Tu dis Satine A une fille Mais Obi-Wan ne le sait pas Ou alors Il la prend après sa mort Puisque c'est un esprit Et peut-être Que cette mystérieuse fille Et c'est là Où ça devient super intéressant C'est que Cette mystérieuse fille Kenobi Est l'héroïne De Rogue One Mais putain Mais ça Mais c'est super bien pensé C'est cette fille là Qui serait Attendez J'ai envie d'en dire trop là Non non Allez Je vais te lire Parce que Tu vas le dire mieux que moi C'est Je pense que Je n'ai même pas à réagir Écoutez simplement Donc c'est L'héroïne de Rogue One Luke l'aura très certainement Rencontré Entre le 4 et le 5 Mais ne se serait Véritablement Attaché à elle Qu'après les événements Du 6 Quelle émotion pour Luke De retrouver une partie De son ancien maître En la personne De sa propre fille Pas mal Cela Unirait les deux familles Skywalkers Et Kenobi De plus Obi-Wan sait manipuler Les esprits faibles A l'aide de la force Ce que fait Rey Dans le 7 Talent hérité de Papi Donc Ensuite C'est là C'est là C'est vraiment J'adore cet argument Ensuite Dans Rogue One On suit Des pilotes Et sur Jakku Rey possède Un casque De pilote X-Wing Attendez Si jamais Je ne sais plus Satine là C'est la fille De De Obi-Wan Et que C'est réellement L'héroïne De Rogue One Ca veut dire Que C'est Alors c'est déjà Comme tu l'as dit Une pilote Et ça expliquerait Qu'elle a le casque Que Rey a le casque Mais du coup Elle ne s'en souvient pas C'est ça qui est Aussi très bien Mais en plus Ca Prouverait Pourquoi Est-ce qu'elle est aussi A l'aise Avec un vaisseau Pourquoi Est-ce qu'elle arrive Aussi bien A épauler Un solo Sur le faucon Millenium Ca Ca c'est génial Ca c'est génial Bon je continue Et pourquoi Luke l'aurait abonné Sur Jakku Pendant le massacre Des padawans La mère de Rey Donc la fille d'Obi-Wan Est sûrement morte En protégeant sa fille Allant en formation De Jedi Luke choisit donc De la cacher Aux yeux de tous Voilà donc Pour ma théorie Sur les origines de Rey Franchement Ces théories Sur les origines de Rey J'ai adoré Elles sont assez Alors pas longues Mais il y a beaucoup De choses à dire dessus Vous voyez J'ai beaucoup développé Je voulais presque même pas Les mettre toutes Dans une même vidéo Mais elles abordaient Tellement une théorie Différente chacune Que Je sais pas Elles auraient presque Même mérité Une vidéo A elles seules Mais du coup On va finir avec Deux petits commentaires Donc je les ai mis Dans la catégorie loufoques Même si c'est Si loufoques que ça Mais Ouais on va terminer Par ces deux là On commence avec Phil Bill Qui me dit Le 8 Le 8 Commence avec la scène Finale du 7 Luke dit à Rey Je vous attendais Maître Un truc comme ça Parce que Rey Est la réincarnation De Palpatine Mais elle ne sait pas Et dans le 6 Palpatine a presque Convaincu Luke A le rejoindre Snoke Et Pléguis Et comme Palpatine A tué Pléguis Selon les lires De Palpatine Épisode 3 Snoke veut retrouver Rey Palpatine Donc toi Tu suggères Que Luke Aurait basculé Et Ouais Que du coup Pléguis Il recherche Palpatine Pour se venger Que Palpatine Serrait Enfin c'est Ce serait C'est pour ça Que je l'ai mis Dans Loufoque Ce serait assez énorme Mais du coup En fait Le 8 et le 9 Deviendraient carrément Un combat Entre méchants Entre Palpatine Et Pléguis Voir même Pléguis Serrait presque Moins méchant Dans le lot Que Palpatine Au final Donc bon Tout se retournerait Dans ta théorie C'est marrant C'est intéressant Mais plus marrant Qu'une véritable théorie Même si Même si j'ai bien aimé C'est pour ça C'est pour ça Que tu figures ici Et Ah bah tiens Bah tu vois J'ai même pas fait exprès Je m'étais même pas rendu compte En faisant ma fiche Tu reviens The Shadow revient Donc pour la deuxième fois Dans cette vidéo J'ai voulu le mettre Parce que tu m'as parlé D'un truc Alors c'est pas vérifié C'est pas vérifié Et puis même justement Je voulais y apporter Mon argument En vidéo Même si je t'avais répondu En fait Alors je vais pas spécialement Lire ton commentaire Mais tu fais référence A une vidéo Qui est parue Sur Youtube Et qui Faisait dire En quelque sorte A Kylo Ren Dans le jeu Disney Infinity Alors face me Cousine Donc regarde moi Fais moi face Cousine En se battant Contre Rey Donc là Oulala ça voudrait dire Que Rey Serait la La fille de Luke Enfin comme tu me dis Soit la fille D'un frère Ou d'une soeur De Han Solo Donc si vous voulez Je peux vous mettre La vidéo maintenant Face me Cousine Et donc c'est vrai Qu'on serait tenté Par se dire Que oui oui Il lui dit Face me Cousine Mais en fait J'ai fait un petit peu Mes petites recherches J'ai regardé dans les commentaires Et Il dit bien Face me Mais à ce moment là Dans le jeu Rey lui lance Un bidon Je sais pas trop ce que c'est Et lui il le repousse Et c'est là où il dit Cousine Mais en fait Il dit pas cousine Il dit Curses Je pense D'après ce que les anglais Ont entendu Je pense qu'ils sont Ils sont plus à même De comprendre Ce qui est dit Et curses Je me suis renseigné Un petit peu C'est une sorte d'injure C'est une sorte de Putain Enfin dégage Ou un truc comme ça Quand il repousse Le baril Voilà Bon je voulais en parler Parce que je trouvais ça Je trouvais ça drôle Et puis je voulais pas aussi Que d'autres croient Que ce soit vrai Que ce soit la vérité vraie Que ce soit Véridique Que tout à coup Vous vous dites Ouais non mais c'est bien La cousine Regarde regarde la vidéo Il dit cousine Non je pense C'est vraiment pas Qu'ils le disent Et je pense pas Que Disney aurait fait Une bourde pareille Non mais vous imaginez Non je pense pas En tout cas Vous me surprenez Vous me surprenez Toujours autant Et puis vous me surprenez Parce que si Bah Ces vidéos là Vous plaisent Ça vous plaît Que je Que je parle de vos théories Mais en même temps Moi aussi ça me plaît C'est peut-être pour ça C'est peut-être parce que J'y prends du plaisir C'est vrai Regardez là en plus On a pu développer pas mal de points On a pu reparler du film Il y a tellement de choses intéressantes Dans ce que vous dites Que vous m'inspirez du coup Vous êtes géniaux Vous le savez ça Non mais sérieusement Sérieusement J'ai même encore quelques théories De vous Que j'ai même pas encore mises Mais Ouais regardez Quelque part C'est vous Qui faites vivre la chaîne Grâce à ça Non parce que Je fais quand même D'autres choses à côté Mais regardez Pour vos théories Pour les vidéos Et vos théories Bah c'est grâce à vous Donc je suis en droit Quand même De vous remercier Voilà Et bah écoutez moi J'en attends d'autres J'en attends d'autres Allez-y Faites-vous plaisir C'est vachement bien Moi j'ai des bons arguments Et puis Dites-vous qu'en plus Avec tous les autres films Qui arrivent On a de quoi faire Bon allez Quant à moi Je vous souhaite Bien retourner à vos occupations Ciao à tous Et que la force Soit avec vous